Il fait froid Alors la semaine dernière j'ai publié une vidéo sur comment faire un dessin J'avais commencé à réaliser pour l'occasion un dessin en grand format pour illustrer mon propos Et j'avais promis à la fin de la vidéo que la version finale serait publiée cette semaine sur Instagram Mais ça ne s'est pas passé comme prévu En fait je trouve que le rendu final est raté et on va voir pourquoi Je vous avoue que c'est assez déprimant de se rendre compte qu'à la fin le dessin et le rendu ne correspondent pas à ce qu'on pensait Que ça ne le fait pas et que le dessin est raté Franchement j'étais dégoûté, je me disais que j'allais publier sur Instagram, que j'allais le montrer, que ça allait être cool, sympa Je pensais déjà à la mise en scène, à la façon dont j'allais le prendre en photo Et il s'avère que pas du tout finalement Face à cette déception je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire une vidéo pour tirer les bonnes conclusions et vous les partager Alors le voici Je trouve raté Pourquoi le dessin est raté selon moi alors qu'il a l'air plutôt réussi comme ça au premier abord Alors les points positifs Il n'y a pas de défaut dans la représentation du squelette, tout est bien proportionné Le squelette ressort plutôt bien sur ce front noir Voilà, rien à dire de plus Alors maintenant on va voir les points négatifs Je vous parlais de la facture et du rendu général du dessin la semaine dernière Il s'agissait de la salle inconnue dans la réalisation Parce que je partais d'une maquette qui était un photomontage Et sur cette maquette il n'y a pas d'information stylistique ni de rendu La maquette est un modèle, certes précis, mais ça reste une photo Que voyez-vous ? Est-ce qu'il y a selon vous quelque chose qui cloche ? Peut-être que ce n'est pas flagrant à la caméra Je vais rapprocher la caméra comme ça vous verrez mieux Personnellement je trouve que l'ensemble des éléments est dépareillé L'impression de flottement dans l'espace n'est pas au rendez-vous On dirait que le squelette a été découpé et posé et collé sur le fond noir Il n'est donc pas dans l'espace, il est posé sur un fond noir La couleur de la planète est également problématique au regard du squelette Il aurait fallu les lier par des tonalités de bleu dans le squelette Pour que l'œil considère qu'il s'agit d'une même image Il en est de même pour le fond noir Au début j'avais commencé à poser les premières touches autour du squelette Pour commencer à travailler le fond Et ça fonctionnait plutôt bien C'était même plutôt encourageant Et une fois terminé le fond paraît plat Le squelette devait baigner en quelque sorte dans ce fond noir Mais ça ne fonctionne pas vraiment L'effet est donc raté Le traitement du fond, du squelette et de la planète est trop différent Sur le dessin en fait on a trois outils Qui ont servi à dessiner et à placer trois éléments différents Et ces outils en aucun moment ne se sont croisés Sur le squelette on a un traitement en crayon fin et précis Sur le fond on a un traitement en aplat De plus quand on se rapproche on voit les reflets de lumière Et les traces du remplissage Et donc voilà encore un élément à tenir compte dans la réalisation d'un grand format Du coup ça crée un effet trop dur, trop contrasté entre les valeurs de gris du squelette et le fond noir Ce qui fait que notre œil a tendance à les considérer comme deux éléments distincts et séparés Il aurait fallu travailler le fond un peu comme le squelette Ou alors monter les valeurs de gris qui sont dans le squelette Mais étant donné les défauts dans le fond noir Je ne vais pas continuer, je ne vais pas considérer ce dessin comme rattrapable Je pourrais à la limite faire des tests en remontant et en fonçant un peu plus les valeurs de gris qui viennent dans le squelette Pour tester, pour voir si vraiment je peux le rattraper comme ça Si on veut exposer ou montrer ce travail, ça ne passe pas, le produit n'est pas parfait Voilà pourquoi j'estime que ce dessin est raté Je trouve qu'il a perdu en vivacité et il apparaît un peu figé et fade Alors que faut-il faire pour pallier à ces problèmes pour les prochains dessins ? Déjà je pense qu'il est intéressant de faire cet exercice et de se tromper C'est une bonne leçon, certes elle est déprimante, mais c'est une bonne leçon On connaît ainsi nos faiblesses et on identifie ce qu'il y a à améliorer et à travailler Peu importe finalement le temps de travail passé dessus si le résultat n'y est pas Être lucide sur son travail, ça peut faire mal, mais ça permet de s'améliorer plus rapidement Alors en deux, pour pallier à ce problème, je vais travailler sur des formats plus petits, sur DA3 En utilisant tous les outils que j'ai utilisés, c'est-à-dire le pastel, le fusain et le crayon En essayant de les mélanger et de les lier pour avoir un rendu cohérent Justement ne pas reproduire cette erreur Alors c'est ce que je ferai, je ne peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas encore testé Et en trois, une fois satisfait du résultat, je retenterai un grand format en utilisant ce que j'ai appris sur les petits formats Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres défauts Vous pouvez aussi dire tout le bien ou le mal que vous en pensez A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada